Pour le bouturage des aromatiques, aujourd'hui on vous a choisi de la sauge pourpre, la vervelle citron et du thym. Il vous faut une plaque alvéolée de petit diamètre, du substrat spécifique semi et bouturage. Il faut qu'il soit léger, fin, drainant et si possible avec de la perlite. C'est des petites billes blanches que vous apercevez. Il vous faut un outil tranchant type greffoir. Vous remplissez votre plaque alvéolée, vous tassez légèrement et ensuite vous l'arrosez. Pour la sauge pourpre, on va venir tailler au-dessus d'un nœud. Un nœud c'est un point d'insertion entre deux feuilles. On va venir couper au-dessus de ce nœud en faisant attention à ne pas couper les rameaux axilaires. On va procéder à l'habillage de la bouture. L'habillage de la bouture consiste à enlever un maximum de feuilles pour limiter la transpiration. On recoupe au niveau du nœud si nécessaire. C'est le meilleur endroit pour faire une bouture, c'est la zone où les cellules sont plus actives. On repique sa bouture et on pince. Pour la verveine citron, même principe, on va venir couper sous un nœud, donc le point d'insertion ici de trois feuilles. On va venir diminuer le nombre de feuilles. Toujours dans le but de limiter la transpiration. Et on va repiquer jusqu'au nœud. Et on pince pour chasser l'air. Pour le teint, même principe, on coupe au-dessus d'un nœud. Et on va venir prélever plusieurs rameaux de la même taille. Et on va repiquer toutes les boutures ensemble dans la même alvéole. Comme ça, lors de rempotage, on aura déjà un plan bien beau, bien vigoureux et prêt à être rempoté. Une fois votre place remplie, ne pas hésiter à la brumiser légèrement. Et à mettre le tout à l'étouffée sous un film plastique pendant environ un jour, trois semaines.